C'est « one take ». 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 Puis là, on était déménagé dans un autre hôtel. Fait qu'on a passé environ un mois et demi de temps enfermé dans nos chambres d'hôtel. Donc ça, c'était une transition assez difficile que quand je parle de Saint-Otique, que tout était pas mal ouvert. Aller ici à Calgary, qu'on était vraiment restreint dans nos activités, mais il fallait faire ce qu'il fallait faire pour être en santé pour les championnats du monde. Puis ça, ça diffère dans le fond de l'habitude, votre entraînement, mais est-ce que le fait quand même de retrouver l'équipe, ça t'a donné un boost dans ton entraînement, ton conditionnement physique? Ou tu étais plus en mesure de faire tes propres entraînements sur? Je crois que c'est sûr qu'on a eu un petit moment d'adaptation quand on était à Montréal au début de la pandémie. On avait juste le droit d'être deux à la fois sur la glace. Après ça, ça a commencé à changer les règles à Montréal. Donc vers la fin de l'été, je te dirais, on pratiquait pas mal tout notre groupe de Team Canada qui s'entraîne à Montréal. On est environ neuf joueuses ensemble. Mais de passer de neuf joueuses à une équipe complète, de pouvoir vraiment s'entraîner à temps plein, c'est là que tu retrouves un petit peu la normalité des choses. Ça fait du bien. C'est sûr que ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'équipe au complet. Puis on avait vraiment hâte de pouvoir, finalement, après deux ans de pandémie, de pouvoir jouer des matchs. Puis t'as-tu retrouvé des joueuses que t'avais l'habitude de jouer avec, justement, dans tes anciennes compétitions pour les Olympiques? Oui, c'est sûr. Ça faisait deux ans, comme j'ai dit, de la pandémie. Donc les filles de Toronto et les filles de Calgary, je les avais pas vues depuis deux ans. On s'était croisés au mois de mai quand on était supposés avoir le championnat du monde qui était à Halifax, qui a été cancellé. Donc on s'est vus pendant une semaine, une semaine et demie. Puis après ça, il y a eu comme tout l'été qui a passé. Donc c'est sûr de se revoir ici à Calgary, sachant qu'on a un gros tournoi qui s'en vient devant nous, qui était les championnats du monde. C'est sûr que ça fait du bien. OK, super. Puis justement, quand les championnats du monde ont été annulés en Nouvelle-Écosse, comment que votre équipe a le pris ça? C'était difficile, je te dirais. C'était un gros bâton dans les roues. Est-ce que vous vous ont rassuré à dire « Ah, on a un plan B, inquiétez-vous pas? » Non, malheureusement, il n'y avait rien de ça qui était mis en place. Donc le matin même, on se préparait pour aller sur la glace pour avoir un match intra-équipe. Puis on a vu tous les gens de la direction descendre en bas. Puis ce n'est pas vraiment normal. Toutes les faits, on s'en perdait. On était en train de s'habiller. Puis on ne comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait. Quand ils nous ont appris que le championnat du monde avait été cancellé et qu'il n'y avait rien en place pour en avoir un autre, ça faisait deux ans qu'on attendait ce moment-là, qu'on s'entraînait pour ça, qu'on préparait pour vraiment arriver prête comme dans notre préparation physique pour justement être prête pour le championnat en mai. Malheureusement, encore une fois, annulé pour des raisons qu'encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais dans la vie, rien n'arrive pour rien. Donc c'est ça. Même la victoire, la médaille d'or. Ça a pris comme une semaine et demie qu'on était en communication, les filles de Team Canada avec les autres pays pour essayer de trouver un plan B, C, D. On a fait beaucoup de meetings. Puis on a fini par qu'au plus que le meilleur temps était le mois d'août. parce qu'on ne pouvait pas attendre trop longtemps vu qu'il y a les Jeux olympiques de la même année, en 2022, au mois de février. OK, OK. Vous étiez serré dans le temps. Puis là, dans le fond, finalement, les Jeux mondiaux ont été repris. Ils ont été pris à Kagari avec tous les pays qui se sont rassemblés là. Notre première question de notre premier citoyen de la municipalité, en fait, c'est des gens sur les réseaux sociaux. Donc je ne suis pas certain que c'est dans la région, en tout cas, c'est Andrea Joe Bean. Je ne sais pas si je dis bien son nom. Andrea Joe Bean qui demande « Êtes-vous devenue la bête noire de l'équipe des USA? » Donc, est-ce que les Américaines vous craignent maintenant? J'aimerais vraiment croire ça. Ça faisait depuis 2012 que Canada n'avait pas remporté aux championnats du monde. Puis c'était toujours les Américaines qui gagnaient. Donc, d'avoir été capable de non seulement les battre en ronde préliminaire, mais aussi des battre en finale. C'était vraiment ça qui a eu la tournure, je crois, entre le Canada et les États-Unis. C'est notre rivalité numéro un, on ne se le cachera pas. Mais de pouvoir finalement être capable de débattre, de savoir comment jouer contre elles, de pouvoir s'adapter aussi de période à période. Mais je crois qu'une des choses qui est très importante de notre équipe, c'est qu'on focus vraiment beaucoup sur notre équipe seulement. On ne se préoccupe pas vraiment des autres équipes. Ça, ça fait vraiment une grosse différence dans notre préparation, autant mentale que sur la glace. Donc, notre équipe, on est en grande confiance. On revient d'un road trip qu'on a fait aux États-Unis. On a gagné nos deux matchs contre les Américaines. Donc, ça fait quatre matchs en ligne qu'on gagne contre elles. Puis en ce moment, on a la confiance. Ça peut retourner de bord, c'est sûr, mais l'important, c'est d'arriver prête pour les Jeux olympiques. OK, parfait. Puis dans le fond, c'est ça, c'est de cette façon-là que toi, tu gères cette compétition-là entre les équipes. Dans le fond, tu te ressentes sur toi. Est-ce que ça a évolué depuis les premières compétitions que tu dises justement aux Olympiques jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu te vois évoluer dans cette compétition-là avec les autres équipes? Oui, c'est sûr. Je crois qu'en 2018, les derniers Jeux olympiques, le staff en général et même les joueuses de l'équipe, on essayait beaucoup trop de s'adapter aux autres équipes. Maintenant, on a comme un changement de mentalité. On essaye justement de faire en sorte que c'est les autres équipes qui doivent s'adapter à nous. Nous, on joue de la façon. Puis on essaye de mettre la barre vraiment haute pour que les autres équipes essayent de contrer ça. OK. Puis j'ai appris justement que l'entraîneur-chef, Troy Ryan, je dis bien, c'est en anglais, Troy Ryan a été votre entraîneur aussi adjoint, je crois, dans les autres olympiques. Comment ça se passe justement, son encadrement avec l'équipe? Puis c'est quoi sa touche personnelle pour vous encourager puis vous guider dans ces compétitions-là? Oui, Troy Ryan, c'était notre assistant coach en 2018. C'est lui qui s'occupait de l'avantage numérique. Maintenant, de l'avoir en tant qu'entraîneur-chef, c'est le fun parce que tu as toujours une bonne complicité avec les entraîneurs adjoints. Donc, d'avoir été capable de former cette ligne de confiance-là avec lui, c'est vraiment important pour nos joueuses. C'est sûr qu'il y a des nouvelles joueuses dans l'équipe qui n'étaient pas là en 2018, mais je crois qu'une de ses propres qualités, je te dirais, c'est sûrement son côté humain, comment il tient à cœur la santé, autant mentale que comment il veut qu'on performe sur la glace. Donc, autant sur glace qu'en hors glace, c'est un coach très humain. Ça, ça fait en sorte que toutes les filles, on le respecte beaucoup. On veut jouer pour lui, on veut gagner pour lui, autant qu'on veut gagner pour notre équipe. OK, super. Notre deuxième question des citoyens. Donc, Jérémy Mona, il nous demande, il nous dit en fait, belle opportunité de justement pouvoir poser ces questions. Il souligne le fait que tu es une très bonne joueuse, qu'aussi la femme derrière la joie, c'est une très bonne personne, très humaine. Et ça m'amène la question à te poser, à savoir justement, quel trait de personnalité t'aide à performer sur la glace quand justement tu es en compétition? Je te dirais sûrement mon côté de persévérance. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas dans ma carrière d'athlète. Donc, d'avoir été capable de succomber à mes blessures puis de revenir encore plus forte, ça me fait sûrement en sorte que je veux me pousser à chaque jour en tant que personne, mais aussi en tant qu'athlète. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. OK. Puis, je me demandais aussi, exemple, sur la glace, justement, avec la compétition, est-ce que des fois, il y a des tensions entre les joueuses? Puis, est-ce que des fois, ça vient à, comment je dirais, il y a-tu des batailles sur la glace? C'est là où je veux aller, mais... C'est vrai que vous avez regardé les deux derniers matchs hors concours, justement, qu'on a joué après le championnat du monde contre les Américaines. Oui. Puis, durant les deux matchs, c'est sûr que ça a fini assez rough. C'est sûr qu'on ne peut pas jeter nos gants puis enlever nos casques comme les gars. Mais je te dirais, sur le bord des bandes, il y a du contact qu'on a le droit et souvent, il y a souvent des mêlées qui se créent après un renseignement au filet puis alentour du gardien. Le dernier match qu'on a joué contre les Américaines, la ligue qui est sur la glace, ça a fini en bataille sur le bord de la bande. Donc, je te dirais que la rivalité est haute contre les Américaines. Puis, c'est sûrement là qu'on sort le meilleur de nous-mêmes, justement, contre des grosses équipes. Puis, sur un offre plus positif, est-ce que vous avez aussi des amis dans les autres équipes, dans certaines équipes? Je te dirais qu'on est capable de se parler à l'extérieur. Si on se croise, on va se dire allô, mais c'est pas mal juste là que la conversation va aller. Il y a peut-être deux joueuses sur l'équipe américaine que je parle, Decker puis Kessel. Mais je te dirais, c'est pas mal les seuls. Puis, sûrement que si tu parlais avec d'autres personnes dans mon équipe, je te dirais la même chose. OK, OK, parfait. C'est super, c'est bien. Puis, je me demandais aussi, exemple que tu analyses, est-ce qu'à travers le jeu d'un joueur, exemple, soit dans ton équipe ou quand tu es assistante coach pour les Carabin, ou quand tu fais de l'analyse pour TVA Sports, est-ce qu'il y a des façons de jouer que ça te révèle un peu la personnalité du joueur? Oui, je crois que oui. Quand je coach justement avec les Carabin de l'Université de Montréal, j'aime ça faire du vidéo avec les joueuses parce que je suis capable de retirer des choses que peut-être que moi, je fais dans mon jeu qui pourraient les aider à performer un petit peu mieux ou vice-versa si j'aime une façon qu'une joueuse, donc je coach, que j'aimerais avoir dans mon jeu. C'est une belle transition. C'est sûr que c'est une belle opportunité aussi avec TVA Sports, des cas de regarder beaucoup de hockey. C'est sûr que c'est du hockey masculin, mais ça m'apporte aussi à développer mon sens du jeu, développer certaines habiletés juste en regardant puis après ça, de la mettre en pratique. La théorie puis la pratique. Tu peux combiner les deux. Si tu combines les deux, tu peux vraiment t'améliorer en tant que joueur. OK, super. On a Nat Gosselin. Il dit, on sait que tu veux changer la mentalité envers le hockey féminin, que tu veux le rendre plus populaire. Pouvoir y gagner sa vie ferait partie des avantages. Vois-tu poindre une lueur d'espoir dans ce sens? Vois-tu une ouverture chez les dirigeants du hockey, ainsi de suite, qui nous pose? Oui, je fais présentement partie d'une association de joueuses qui s'appelle la PWHPA, P-W-H-P-A. Et cette association de joueuses-là, on a décidé de se mettre ensemble. C'est environ 200 joueuses au Canada et aux États-Unis et même en Europe qu'on s'est mis ensemble. On s'est dit, on ne va pas joindre aucune ligue féminine en ce moment pour justement créer notre propre ligue en espérant avoir justement peut-être la Ligue nationale qui nous prendrait sous leurs ailes pour être sûr qu'on ait une ligue professionnelle qui nous traite correctement. Si on recule en arrière de quatre ans, on jouait dans la CWHL et on faisait 2000 $ par année. Je pense que vous comprenez que 2000 $ par année, je paye mon gaz pour un mois et c'est pas mal tout. Donc, c'est sûr que ce n'était pas assez. On ne se faisait pas traiter correctement. On n'avait pas de physio à temps plein. Sinon, c'était des bénévoles qui étaient là. Même chose pour les coachs. Les coachs n'étaient pas payés. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on demande le strict minimum d'avoir des coachs, d'avoir des pratiques, d'avoir des roulettes de tape payées. C'est minime, mais ça fait une grosse différence. Puis, je crois que ce qui nous manque en ce moment, ce n'est pas le fan base parce que ça, on l'a. On est capable de remplir des arénas. On le voit avec l'équipe Canada, mais on le voyait aussi à Montréal comment nos fans étaient au rendez-vous à chacun de nos matchs, même si ce n'était pas publié de nulle part. Donc, je crois que c'est le petit côté de visibilité qui nous manque. Il nous manque justement une station de radio et de TV qui vont être là à chaque match pour nous mettre justement à la télévision ou au moins sur Internet, sur un channel YouTube ou peu importe. Mais c'est ce qui nous manque pour justement prendre le step qui devrait arriver sous peu. C'est sûr que la pandémie, elle ne nous a pas aidés. On était allés justement au All-Star Weekend avec les gars où le Canada avait envoyé 10 joueuses. Les Américaines avaient envoyé 10 joueuses. On avait joué 3 contre 3. C'était la première fois qu'on jouait à 7h30 sur le National TV. C'était une grosse progression pour nous. Les joueurs de la Ligue nationale nous soutenaient. Malheureusement, la pandémie a frappé et ça a comme brisé un petit peu nos voiles qu'on avait. Mais c'est sûr que les conversations continuent d'être là avec la PWA HPA. On n'a pas beaucoup de détails, surtout dans une année olympique. En ce moment, c'est difficile de continuer à promouvoir l'hockey féminin. Mais je crois que les joueuses qui sont dans l'association en ce moment font un très bon job. Ils vont avoir justement leur premier showcase en Nouvelle-Écosse au mois de novembre. Donc, c'est une place qu'on va pouvoir encore promouvoir le hockey féminin. Puis si les citoyens veulent suivre justement cette association-là, je vais mettre les informations au-dessus de l'entrevue. Mais aussi, je voulais savoir, est-ce que pour avoir les informations justement des matchs du hockey féminin, c'est où qu'il faut se rendre? Oui, c'est sûr, c'est de suivre, un, les joueuses de l'équipe. On essaie de faire notre propre publicité le plus possible. Il y a le Instagram de PWHPA, PWHPA, que tu peux aller. Puis tous les détails sont là. On a même le site Internet, le Facebook de PWHPA. Puis sinon, pour les joueuses de l'équipe nationale, sur Instagram, Hockey Canada, même chose sur Facebook et Twitter, où ils ont même leur site Internet. OK, super, on va aller voir ça. Puis donc, pour cette question-là, dans le fond, c'est ça, les dirigeants, dans le fond, vous voyez plus une ouverture avec cette association-là à créer vous-même justement ce momentum-là, où est-ce que vous allez créer vos propres conditions. Puis pour vrai, j'applaudis ça. Des fois, on attend le changement. On attend que ce soit ceux qui sont en haut qui fassent la différence. Mais au final, c'est nous qu'il faut qu'ils prennent en main notre destin. Puis je vous admis de faire ça ensemble. Quelles seraient les prochaines étapes pour... Oui, c'est ça. Est-ce que tu vois que les conditions, ils se sont quand même améliorées depuis tes premiers Jeux olympiques? Est-ce qu'il y a eu une évolution ou vraiment là, ça a été dernièrement, vous avez fait, OK, on fait cette association-là parce qu'on n'en voit pas justement d'évolution? Je te dirais que l'évolution qu'il y a, ça vient vraiment avec les Jeux olympiques. On le voit, l'impact qu'on a à chaque Jeux olympiques, notre code d'écoute à la télévision augmente d'année en année. Donc, on a le fan club en arrière de nous qui serait prête à accueillir une ligue professionnelle d'hockey féminin. Puis même après les Olympiques, au mois de septembre, lors des inscriptions dans le hockey mineur, on voit beaucoup de jeunes filles qui s'inscrivent. Ça, c'est l'impact qu'on a. Juste que quand tu vois tes modèles féminins à la télévision, après ça, ça donne un rêve aux plus jeunes. Puis ça, c'est quelque chose qu'on essaie de prendre en dessous de notre aile pour justement amener ça. Mais le gap qu'on a, c'est les trois ans entre les Jeux olympiques. Les gens, ils pensent qu'on va juste aux Jeux olympiques une fois aux quatre ans, mais il y a tellement de préparation dans les trois ans entre les Jeux que c'est là qu'on doit pousser pour avoir notre ligue, pour s'améliorer, d'apporter notre jeu d'un cran plus haut, puis de pouvoir vraiment s'entraîner à temps plein, comme les hommes le font. Présentement, les joueuses dans cette ligue-là, il y a nous, les athlètes olympiques, où on a un petit salaire qui vient nous aider, mais les autres athlètes qui n'ont pas percé un spot sur l'équipe nationale, eux doivent travailler de 7 à 5, aller s'entraîner après, puis après ça, on a notre pratique à 9 heures le soir jusqu'à 10 heures et demie, puis le lendemain, ils retournent au travail. La fin de semaine, ils sont sur la route, ils arrivent le lundi à leur job, ils sont brûlés, il faut encore qu'ils s'entraînent. Donc, ce n'est pas vrai que ce sont les bonnes conditions pour le hockey féminin pour justement apporter notre culture à un autre niveau. Oui, c'est super. C'est bien que justement, vous êtes un peu comme les pionnières justement de ce mouvement-là, puis il y a beaucoup de gens derrière vous qui reposent aussi sur ça. Je vais aller à la prochaine question qui est de Carole Lalonde. Elle dit, l'entraînement pour les Olympiques est combien de temps par jour? C'est à quoi ça ressemble une journée typique pour se préparer aux Olympiques? Oui, présentement, on est à Cagaré, donc une journée typique, c'est qu'on arrive à l'aréna environ vers les 9 heures du matin. On va s'entraîner sur la glace pendant 2 heures, donc de 10 heures à aller jusqu'à midi. On va dîner ici à l'aréna, toute l'équipe ensemble. Après ça, on va avoir environ 30 minutes de vidéo sur nos matchs qu'on a joués durant le week-end. Et quand tu dis sur les vidéos, c'est que tu es filmé pendant ton entraînement, puis l'entraînement, il pointe justement les choses que tu as améliorées? En tant qu'équipe. Donc, durant les matchs qu'on joue contre des gars, j'ignore pas, qu'on joue contre durant la fin de semaine. Là, on arrive à l'aréna durant la semaine, puis là, on est capable de voir nos chiffres qu'on a joués en tant qu'équipe aussi, chaque période, puis on décortique un petit peu notre jeu durant ces 30 minutes-là pour pouvoir s'améliorer, qu'est-ce qu'on doit améliorer en tant qu'équipe dans notre système de jeu. Un coup que ça s'est fait, on va dans le gym pendant environ une heure et demie. On s'entraîne. Après ça, on saute aux douches, puis ça ressemble pas mal à ça. On a des heures de, si tu es blessé, d'aller en physio. Si tu veux faire du vidéo individuelle avec les coachs, c'est là que la fin de journée apprend en charge. Après ça, il faut que tu ailles te préparer pour la journée d'après. Bien, j'ai vu que vous aviez toute une équipe, genre justement pour s'assurer que vos blessures sont prises en charge ou même la préparation mentale pour les Jeux olympiques. Est-ce que vous rencontrez tous ces membres-là? Parce que c'est quand même une longue liste d'équipes derrière vous. Est-ce que vous les rencontrez tous durant la semaine ou c'est vraiment selon le besoin? Je te dirais que c'est selon le besoin. Tout ce qui est physiothérapie et consultation psychologue mentale, c'est selon tes besoins. Tu dois les utiliser si tu en as besoin. Si tu n'en as pas besoin, souvent, il y a des rendez-vous obligatoires que tu dois avoir avec eux juste pour faire un petit check-in. Sinon, avec les entraîneurs, c'est un petit peu plus fréquent. C'est tout par rapport à ton jeu, ce que tu dois améliorer pour arriver justement prête à 100 % pour les Jeux olympiques. Parlant de blessures, tu m'as envoyé une photo avec le drapeau de la municipalité. Je vais le montrer ici. Où est-ce que tu es à Calgary? Et j'ai remarqué que tu étais blessée au doigt juste là. Est-ce que c'est une grosse blessure qui t'a empêchée de t'entraîner ou tu es correcte maintenant? Oui, j'ai eu une blessure en ce moment. J'ai un peu anodin après les célébrations. Ah non! J'étais au championnat du monde. Je suis en train de sauter sur une fille et il y a une fille qui a passé dans le sens inverse et mon doigt a jamé. Je pensais que c'était pendant que tu t'entraînais. Non, ça fait déjà presque deux mois et demi que j'ai ce problème-là. Il ne faut pas le dire aux Américaines, mais ça s'est passé pour le moment. Donc, je t'entraînais. Ça va juste entre nous. OK, bon, c'est super. Notre dernière personne qui nous a questionné, c'est Nat Gosling. En fait, il nous a envoyé deux questions. Il y avait la première question justement avec les dirigeants de hockey. Puis sa deuxième, c'était comment tu vis la pression en tant qu'athlète? En quoi diffère ton entraînement régulier vers celui qui te dirigea vers les Olympiques? Bon, on va commencer par la première question, à savoir comment tu vis cette pression-là actuellement avec, bien là, vous venez de passer les mondiaux, donc ça te dit enlever un certain stress, mais là, d'aller aux Olympiques? Oui, le stress, il est toujours là. Puis c'est comment tu gères ton stress. Il y a différents niveaux de stress aussi au courant d'une année de centralisation. C'est ça, tu l'as mentionné, avant le championnat du monde, c'est toujours un niveau de stress un petit peu plus élevé, mais un niveau de stress qui t'amène à performer parce que tu as hâte de jouer. En même temps, tu vas être sûr de ramener la médaille d'or pour le Canada. Donc, c'est un niveau de stress, mais je te dirais que c'est un stress qui se digère vraiment bien. Personnellement, moi, ça m'amène à avoir des meilleures performances dans ces moments-là quand ça devient important. durant l'année de centralisation, c'est là que le stress devient un petit peu plus élevé. Non seulement pour moi, mais pour toutes les joueuses d'équipe. On est 29 joueuses ici. Ils doivent réduire l'équipe à 23 joueuses. Donc, à n'importe quel moment, n'importe quel jour, tu peux arriver à l'aréna, aller rencontrer l'entraîneur puis qu'ils te disent que tu es retranché de l'équipe. Donc, ça, c'est un stress énorme sur n'importe quelle joueuse qu'il y a dans l'équipe parce que ton rêve, c'est d'aller aux Jeux olympiques, mais ça peut être brisé à n'importe quel moment jusqu'au mois de décembre. Ils feront l'équipe finale au mois de décembre, le 22 décembre. Puis, par la suite, c'est un autre stress qui arrive pour les Jeux olympiques. Mais encore là, c'est un stress que la majorité des athlètes, on est prêts à avoir. C'est sûr que c'est encore plus haut qu'un championnat du monde. Mais personnellement, après deux Jeux olympiques, je crois que j'ai appris à comment contrôler mes émotions, mon stress, puis d'essayer de l'utiliser pour pouvoir performer. Faites-vous comme des méditations de groupe ou toi seule ou c'est vraiment que tu canalises ce stress-là vers la performance? Juste un petit peu des deux. Chaque personne a leur propre routine. Ça fait des années qu'on travaille avec la même psychologue sportive. Donc, son nom, c'est Kim Thompson, puis elle est incroyable. je travaille avec elle depuis que j'ai 15 ans sur le programme d'Équipe Canada, puis elle nous connaît tellement bien que ça nous fait nous connaître tellement bien qu'est-ce qu'on a de besoin pour pouvoir performer. Puis c'est la même chose qu'entraîner tes muscles. Il faut que tu entraînes ton mental autant, sinon plus, que tes muscles. Donc, c'est une partie du hockey féminin qui est extrêmement importante. OK, super. Il y a quelqu'un qui t'a regardé à une soirée. Je voulais demander aussi par rapport à, justement, qu'est-ce que tu te concentres principalement sur ton jeu pour les Olympiques qui s'en viennent là que tu ne te concentrais pas nécessairement avant? Je te dirais sur quoi je me concentre. C'est sûr que c'est ma préparation. Je veux être sûre que ma préparation physique soit adéquate, mais aussi ma préparation mentale. je veux arriver en confiance aux Jeux olympiques. Ça vient avec, justement, juste se préparer à chaque jour comme si c'était une finale olympique. La meilleure de moi-même à chaque jour, autant dans le gym que sur la glace pour une pratique anodine qu'un match qu'on joue. Donc, c'est vraiment dans la préparation de chaque jour qu'à la fin de la journée, ça te met en confiance. À travers de tous les jours. OK, super. Et c'est ça. Il demandait aussi, Nath, M. Gosselin, en quoi a dû faire ton entraînement régulier avec celui qui te mène aux Olympiques? Est-ce que, comme là, tu disais, tu essaies de maintenir tout le temps la même routine comme si tu étais aux Olympiques. Est-ce que c'était ça aussi avant que tu rentres à Calgary? Je te dirais que, oui, c'est pas mal différent. Je pense que la plus grosse modification, c'est le déménagement ici à Calgary. Donc, tu laisses tout derrière toi puis tu dois t'en venir ici à Calgary. Ça, c'est sûrement le plus gros sacrifice que tu dois faire dans une année de centralisation, une année pré-Olympique. Mais sinon, je te dirais, on s'entraîne autant sinon plus dans une année dans les trois ans entre les Jeux olympiques. C'est là vraiment que tu commences à élever ton jeu d'un cran, de t'entraîner encore plus, d'avoir un niveau de fatigue un petit peu plus élevé durant ces deux années-là que quand tu arrives ici à Calgary, bien, tu es prêt à justement focusser sur ta performance. Parce que je présume qu'il faut que ton corps aussi se repose. Tu sais, tu ne peux pas garder ça à une performance olympique vitame éternelle. Il faut qu'à un moment donné, tes muscles, ils reprennent. En plein ça, on a un entraîneur qui s'occupe juste de ça, donc de voir nos niveaux de fatigue. On teste nos sauts sur une plaque à chaque lundi pour voir si on perd de la hauteur. Ça veut dire qu'on devient fatigué. On a des tests physiques sur la glace pour voir notre vitesse. C'est un petit peu la même idée. Puis on a une petite machine qu'on met dans notre dos. Ça s'appelle une catapulte. Puis durant chaque pratique, chaque match, ça nous dit notre exercion. Ça calcule, dans le fond, combien de kilomètres de patins tu as fait durant ta pratique, à quelle vitesse, c'est quand que tu as frappé ton maximum de vitesse. Ça te sort un graphique à chaque jour. On est vraiment pris comme des petits robots. C'est comme ça qu'ils gèrent notre intensité de pratique. Les entraîneurs vont gauger justement, on a-t-il besoin d'une pratique plus de cardio ou une pratique plus de système de jeu qui est un petit peu plus relax. Ça arrive vraiment au courant de l'année, mais ça vient des chiffres qu'on accumule avec notre catapulte. C'est super que vous avez pu mixer justement le côté technologique puis le côté humain. Ça, c'est bien. En tout cas, on voit que les résultats ont fonctionné avec cette méthode-là. Donc, c'est pas mal ça que les questions qu'on avait eues des citoyens. Je te remercie infiniment pour cette belle entrevue-là, Mélodie, d'avoir pris le temps durant ton entraînement puis ta journée de nous informer justement de comment que tu te sens puis aussi de comment que ça se passe là-bas. Donc là, tu es en préparation pour les Olympiques. Les Olympiques, c'est à Pékin pour 2022. Ça va être vers février. Donc, nous, on va te suivre. C'est sûr. Sur ce... J'ai hâte de vous revoir tout le monde bientôt. Merci, Mélodie. Je te souhaite une belle continuité. Bonne journée à toi puis à Calgary. On passe à toi. Merci beaucoup. Merci. Bye. 16 euros chez toi je me sens chez moi Sous-titrage ST' 501